Salut, c'est Antoine Akiwatu. Dans cette vidéo on va voir comment choisir sa combinaison et pour ça bienvenue au temple de la combinaison chez Nikovic Surf Shop Go. Pour choisir sa combinaison c'est pas très compliqué, il faut juste connaître quelques basiques. Le premier ça va être la température de l'eau. Est-ce que la combinaison est bien ajustée ? Et la troisième, la différence entre justement les gammes de combinaison, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Pour définir l'épaisseur de combinaison qu'il te faut, il faut que tu prennes en compte la température de l'eau dans laquelle tu vas surfer. Tu peux voir inscrit ici l'épaisseur de la combinaison. Ici on est sur une 5-3. Pour une eau comprise entre 8 et 12 degrés, on va te conseiller d'aller sur une combinaison d'épaisseur 5-3. Donc 5-3 c'est 5 mm sur le tronc et 3 mm sur les extrémités. Ensuite pour une eau comprise entre 12 et 16 degrés, on te conseillera une 4-3. Pour une eau comprise maintenant entre 16 et 20 degrés, une 3-2. Et ensuite pour une eau comprise entre 20 et 24 degrés, une 2-2. Plus short tissu. Et au-delà, t'es chanceux et du coup tu peux porter un board short ou juste un maillot. Alors maintenant on va voir comment est-ce qu'une combi doit être ajustée. Comment savoir si elle est vraiment à ta taille. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un mannequin. J'ai fait appel pour ça au mannequin d'Aké Watu, Diane s'il vous plaît ! Alors Diane, tu te sens bien dans cette combi ? Bah écoute, impeccable ! On va voir maintenant les différents points qui font que cette combi est ajustée. déjà au niveau des manches. Tu peux voir que ici, la combinaison arrive parfaitement au niveau des poignets. Tu confirmes Diane ? Absolument ! Pareil, au niveau des chevilles, la combinaison arrive parfaitement au niveau des chevilles sans s'étaler sur le pied. Et après lorsqu'on regarde au niveau des articulations, il est important d'avoir une mobilité sans avoir trop de plis, trop de flottement au niveau des articulations. Bah là, je pense qu'on est bon. Bah ouais, on est au top. On peut aller faire une petite session de surf. Petite session de surf. Alors maintenant concernant la gamme de la combinaison. Quelle gamme choisir ? Donc si tu es un surfeur débutant, tu vas chercher quelque chose de pas forcément trop haut en termes de prix, tu peux te pencher sur l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, ce sont des combinaisons en néoprène classique avec des coutures plates, des coutures cousues du coup, et une fermeture avec le fameux back zip. Donc la fermeture qui vient se fermer dans le dos. Donc c'est une combinaison pas très chère et en plus simple à enfiler. Maintenant pour les surfers qui surfent donc de temps en temps, on aura le milieu de gamme avec du néoprène classique sur la combinaison et également du néoprène plus haut de gamme sur tout ce qui est articulation pour plus de souplesse évidemment. On aura également des coutures cousues collées. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas d'un filtration dos qui se mixte à des coutures classiques, donc juste cousues. Donc ce milieu de gamme, tu pourras retrouver les combinaisons en chest zip où c'est fermé sur le devant et en back zip où tu tires par l'arrière avec une fermeture derrière. Voilà. Bon même si je passe un peu moins bien à la caméra avec Diane, je vais te parler maintenant moi des hauts de gamme. Donc c'est les combinaisons qui sont faites d'un néoprène haut de gamme sur toute la combinaison, c'est-à-dire un néoprène plus souple donc un meilleur confort dans tes mouvements à la rame ou dans tes mouvements tout simplement en surf. On va avoir des coutures cousues, collées sur la totalité de la combinaison, donc beaucoup moins d'infiltration et c'est également des coutures qui vont bénéficier de bandes de néoprène hyper stretch collées sur tout l'intérieur pour justement renforcer cette isolation de la combinaison. Tu vas avoir également des fermetures en chest zip, c'est-à-dire sur le devant ou alors pas de fermeture du tout. Donc en fait, c'est des combinaisons idéales pour les surfers vraiment réguliers qui surfent été comme hiver. Des combinaisons isolantes, du froid et également super souples. Donc à toi, les sessions de 3 heures. C'est y est, cette vidéo sur les combinaisons est maintenant terminée. J'espère que tu sais maintenant comment choisir ta combinaison de surf. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un commentaire si tu as des questions. En attendant, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo et bon ride ! t'abonner à la prochaine vidéo ! T'abonner à la prochaine vidéo ! T'abonner à la prochaine vidéo !